je suis très bien alors mais je pensais je pensais qu'on était une soirée entre jet tomate si je devais être britannique serait plutôt je serais plutôt irlandais ou écossais quoi oui donc là effectivement ça ça rigole pas quoi que les galois sont pas mal non plus ouais c'est bien vous qui êtes à ma droite là vous soyez si des calyx on s'est déplacé mais si on s'est mis en train d'accord qui fait pour bien te montrer que c'est non mais on est grossier mais discipliné abbas sur la discipline l'armée n'est que c'est que des vacances scolaires ouais te précipite pas non plus il n'y a pas en dépôt aux pièces c'est à peine ce qui fait ça avec le fou d'ailleurs ça fait presque même brûlure ah ouais il nous a fait spawner en face d'accord oui en fait il a rajouté des bâtiments si je me suis posé tout à l'heure en ravin et sur la base d'un appât classique tu as tu as un espace en fait entre les bâtiments là tu as pas que j'ai survolé les bâtiments pour poser quand tu viens dans l'autre sens que l'âge heureusement qu'on a des ricanes ouais remarque sinon on peut viser vers la mer en fait tu peux tu vis sur la gauche la pion ouais ouais vers la mer ce sera je pense que ce sera plus sûr voilà c'est décalé voit du coup on va y aller ouais merci On a l'impression de décoller d'un peu très long. Un peu, oui. Oui, d'accord, oui. Ah, on est fliqués, en plus. Oui. Alors, on va se mettre sur ce cap-là. Ça fait quoi ? 30... 31 ? 310 ? Ouais, ça fait quelque chose comme ça, ouais. Je vais mettre 4 de boost pour l'instant. 2650 tours, ça devrait faire. Il y a des autres joues qui sont parus, quoi. Non, il n'y a pas d'autres joues sur cette carte. Il faut que tu les découvres. Il y a des taux qui sont parus, regarde, derrière nous, là. Ah, oui. Il doit y avoir une taille. Et donc, tout à l'heure, j'ai testé vite fait, là, ce serveur. En fait, il y avait une attaque allemande, terrestre, du côté de Zaporo machin, là-bas. Et en fait, tu survoles les objectifs, donc ils n'apparaissent jamais sur la carte. Par contre, ils tirent dessus. Donc là, on va jusqu'à Taman. Oui. À Taman, on va traverser, on ira jusqu'à Kerch. Après Zaporo-Skaya, et puis retour. Après, je pense qu'il sera l'heure d'aller se coucher. C'est vrai que là, on n'a pas, ça fait assez coton-glaise, quand même, hein. Pour le décollège. Ouais, c'est vrai. Ou française, hein. Ou française, hein. Ou française, oui. Ouais, entre Le Havre et Dieppe. Ouais, ouais. Et t'as vu des IA en l'air aussi, Bex ou pas ? Euh... Il y a des patrouilles, ouais, il y a des patrouilles... D'accord. Ouais, mais alors ça, les icônes apparaissent quand tu t'approches des objectifs. Ok. Ok. On va passer, hein. Bah, écoute, oui, j'ai testé, j'ai trouvé que c'était une formule assez intéressante. Mais bon, c'est, comme ils le disent dans le briefing, c'est work in progress, en fait. Ouais, bah, de toute façon... J'ai des FPS à 125. Ça va ? Non, ça va, quoi, t'as gagné, toi, des FPS ? Bah, voilà, je sais pas... La peur, peut-être ? Je sais pas. Ah ouais. En réglage, quoi ? Ah non, au cas d'hab. En Ultra, ou t'es toujours en RAG ? Ah, quasiment Ultra, ouais, sur certains points. Après, je fais euh... Non, mais est-ce que, euh, tu sais le preset ? Le preset ? Euh, non, je crois que c'est Ultra. Ouais, d'accord. J'ai dû réduire à un ou deux trucs, pour moi, euh... Donc je les ai remis en RAG, mais euh... D'accord, ok. Merci. Voilà. T'as mis un jour les drivers épiographiques, ou...? Non. Pas récemment. Il y a trois mois, à peu près, je les ai faits. Ouais, parce que là, t'es... T'es plus que moi, donc euh... Euh... Comme d'habitude, t'étais toujours euh... Ouais, toi, j'ai même sans doute. J'ai fait des pointes à 133, là. Hum, hum. Ah, si. Il faudra regarder si ici, peut-être au B. Euh... Euh... 133, c'est pas forcément normal. Il faudra... Non, non, mais... Je vais t'expliquer pourquoi. Euh... Ça veut dire que t'es pas... Tu... Tu n'es pas réglé sur la... Vitesse de rafraîchissement du moniteur. Ouais, bien sûr. 133, t'en as pas. Euh... 120, 144, tu vois. Alors, si je mets en extérieur, là, je suis à 144. D'accord. Parce qu'il y a la vue extérieure. Donc, il faudra qu'on vérifie ça, tu sais, dans tes settings, parce que ça sert à rien. Si tu veux, vaut mieux le... Euh... Moi, je vais vous dire, hein, avec la température qu'on a eue aujourd'hui, avec le temps qui fait et la mer qui brille entre moi, j'ai comme des envies de tongs sur la plage, moi. Ouais, ouais, moi aussi. Alors, écoute, nous, aujourd'hui, c'est mitigé, tu vois, par rapport à hier. Hier, on était... Ah, ouais, ouais. Hier, on était quasiment à 30. C'est malin, quoi. Euh... Et là, aujourd'hui, c'est... C'est grisâtre... Il fait pas froid, froid, mais par rapport à hier, euh... On a un bon... 10 degrés de moins, quoi, hein. Ah non, là, il va faire 23, 24, c'est ça, là, je suis allé chez les plans en Glyphes et les 25, quand je suis parti. Et euh... Alors, c'était gris quand je me suis levé ce matin, mais là, il s'est après-midi, je suis sorti, j'étais prendre un peu de soleil... Euh... Ah, je prends mon soleil, c'était... C'est vraiment la première journée, c'est vraiment agréable dehors, en fait, hein. Sinon, le... Jusque-là, le matin, t'étais gelé, le soir, t'étais gelé, euh... la nuit je t'en parle pas. C'était la limite du Bermuda là quand même. Ah oui. Après faut savoir se montrer raisonnable, un dosage. Juste avant, j'ai fait un vol au-dessus du génie du Pielard. Putain. Ou la flotte. J'ai mis des photos sur Steam. Il y a des moments où il ne pleut plus et tu as des éclairages juste sur une ligne. Sur le terrain d'arrivée, c'était assez long. Côté ouest il pleuvait et côté est il ne pleuvait pas. Bien sûr, ils m'ont demandé d'être déjà côté ouest. Il n'y a pas qu'un. Enfoiré. Il savait que tu avais des essuie-glaces. Sur le PA-28, non, je n'ai pas d'essuie-glaces. Mais t'entends bien la pluie qui tourne sur le Parbre, je la vois bien aussi. Je n'ai pas vu de bateaux qui traînent dans le coin. Les trois merlins dans un mouchoir de poche, là, ça fait un bruit d'enfer. On ne peut pas nous voir. Ça ne s'en fait pas. C'est super. Ouais. On est en route-moi dans le groupe là, je me souviens des cartes d'YEL 200, j'ai mis du nom, je ne sais pas, un peu obscur, mais il n'y avait pas de cartes, il n'y avait de 46, on avait une carte Berlin qui était absolument hideuse, c'était toute une série de champs, c'était un peu comme bottom plate avec des couleurs un peu plus acidulées, et dès que tu arrivais à l'approche de Berlin, en fait, tu étais en mode doorpoint. Oui, je ne suis même pas sûr, mais après il y a eu peut-être des modes avec des cartes mais bon, ça m'étonne, mais voilà. Quand j'ai arrêté Y2-46, la seule carte qu'on avait pour traverser la Manche, c'était la fameuse carte Normandie. C'était voilà, la carte Normandie, ça c'est exactement. J'avais la carte des Salomons, par contre, c'était pas mal, on avait fait quelques missions là-bas en dessous avec le père, le volfanil, les mens, la Rive-Votre la Manche. Ouais, on avait le terrain, ouais. Mais, la... Mais là-bas, c'est... Ou alors avant que ce soit une carte qui soit sortie après que... Ouais mais pas, ouais mais c'était pas une carte officielle, c'était un mode quoi. Ah ben ouais, ah bah... Ah bah... ouais, 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 ouais... Ah non, non, mais des cartes officielles, non, on dirait pas. Un carte officiel, voilà. C'est Salomons dont je te parle, c'était un mode, c'était pas une carte officielle. non les cartes quartier de 46 et c'était pas si compte que ça londres berlin tamibor oui je sais bien c'est pour ça mais bon avant de me répondre je voulais être j'ai cherché ici sur le net mais j'ai pas trouvé si j'ai trouvé un truc google maps mais bon c'était pas n'est pas assez pertinent pour que servir de billy corps pourquoi il y a quelqu'un qui soutient qu'il y avait une carte londres berlin ah bon alors je te dis sauf si c'est un mode oui ça c'est un mois de la carte des salomons là était assez choisi d'ailleurs elle était sur 700 km dans la diagonale c'était très très bien pour y ait de 46 à l'époque on avait des cartes petites c'est là qu'on ouvre l'oeil je vois pas de bateaux non pas il n'y a rien d'indiqué sur la carte de façon non mais il faut qu'il y en ait un clip ah oui 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 on irait lui dire bonjour on s'est passé par le port de kerch ouais ouais c'est ce qu'on voulait aller faire dans le port hop encore une ou deux là voilà c'est pour ça qu'on est parti avec les portes dégages remplis alors porte de kerch il est en face de loin je vois rien par contre va prendre un peu d'altitude je suis poussé jusqu'à presque 8 de boost copie alors tiens l'âge il est parfait il va nous il va nous planquer hop j'aurai je rétablis l'impression d'être dans une voiture et des amortisseurs qui sont passablement et ce qu'un on s'est coupé à quel port de kerch je vois que d'âme dans le poids c'est j'y me je ne vois pas d'essai alors les usines ouais tu peux détruire les villes aussi apparemment mais j'ai pas testé les villes à d'accord les usines ouais belle usine ouais le terrain d'aviation qui est là bas et kerch un pot d'avion pot d'avion stationné non un très belle usine pas de fumée de train non plus pas de bateau dc il ya de la dc oh putain oui c'est vers la dc alain on voit les détails non on va pas l'aider je vois bien les arrivées mais je vois pas les départs il va finir par ma il va finir par m'allumer le bazar là l'a part 3 outil tu fumes au b je suis touché bah écoute je propose qu'on l'arc sur sur la usine ah oui sur la gauche ouais il y en a tout un tout un troupeau larguer comme je peux larguer c'est pareil à la vacante je te pousse un ouais exactement ouais je crois qu'on a fait on en a fait deux quand même cool sur tord et on dégage je retravaille soeur en bâton on sait où aller ouais il ya un nid de mitrailleuse là sur la crête impressionnant bon le truc c'est ce que le moteur va tenir jusqu'au bout alors et tant pis putain et au vert le radiateur putain lui elle s'est envolé la pression d'huile 80 80 secondes ah oui j'ai des trous dans l'aile en fait les deux côtés assez loin devant on n'arrive pas à faire je peux j'ai essayé de me rapprocher temps je vais les voir contre le port brise il s'obscurcit ouais puis on a à bas si tu peux te poser à ta man pose toi ta man je me dirige là bas ah ouais on doit être au choix radada voilà derrière alors derrière c'est sûr que c'est sûr que 5 c'est vex la multitude je suis à gauche de la bande de terre ouais nous aussi d'accord on est tenté on est tenté 10 heures bas regarde 10 heures 11 heures bas ah ouais visuel et le machin qui est une traînée brunâtre c'est pépère la pression est stable la température est un peu élevée le contour ça va l'essence c'est bon il y a une falaise ouais il semblerait je vais le tir si j'ai bien compris il doit y avoir un rayon quelque part il semble avoir lu ça dans le dans le bréfi mais je suis pas sûr je dois confondre avec l'autre serveur sur lequel je suis allé tout à l'heure donc 150 sur le train le vert plate sortie c'est pas c'est pas ... ... ... ... ... ... Par contre elles ont l'air d'être en normal quoi et c'est pas mal quoi. Ouais bah heureusement parce que... ... 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 j'ai largué comme c'est l'assemblée en voie ok atteint ils auront un héritage pour un navire à la base ou pas sur ton armand je suis pas sûr mais pas dire on se pose il est d'occasion c'est pas un oeuf ça y est ça y est ça y est ça y est putain ça dégole de l'huile et verte il reste une bombe je sais pas qui en train de se poser mais tu as une bombe sous l'aile droite pas de fumier dans j'appuie deux fois désolé pour les premières c'était le colonel qui pique niquet en dessous pas de bol il était du polybureau donc voilà voilà son cas est réglé et des pistes avec son final sur ta droite ils sont ils sont rétractés pour moi il est un peu vite quand même ah oui putain oui je crois que c'est moi qui me suis fait avoir vu que c'était un on se souvenait plus tu vois que j'ai cru que c'était comme le spit un one shot ah non c'est ça m'était sorti de la tête quoi que c'était un progressif c'est les avions au coeur rican typhoon tempeste progressif et tous les spits c'est one shot oui on a un regard qui est cramé là ouais on a même deux 3 celui qui est l'autre côté je crois qu'il est cramé aussi là alors s'il n'est pas cramé ce serait bon de refaire les peintures parce que ça fait un peu ouais ça s'écrape aux deux là quand même ça fait une maison mal tenue on a très bien on a très bien on a très bien on a très bien On décolle de Taman avec des plus grosses bombes et on leur fout sur la gueule. Oui, ça me semble une bonne pique. Ça me semble pas mal, ça. Je sens un esprit revanchard, de ta part. Non, non, non. Ils ont posé une alternative. Venez pas parce que c'est pas chez vous. Et nous, on va leur poser une nouvelle alternative. On fait ce qu'on veut. Donc, le Hurrican, toujours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pouvait faire la chose ? Ah, Hurrican, allez, on va pas se prendre la tête. On a une patrouille qui est apparue sur la carte. Ah oui. C'est une patrouille de défense ou une patrouille rouge ? Elle est de chez nous, ça, logiquement. Bon, alors, Hurrican ? Ah, Hurrican, par contre, on va prendre des bombes de 500 livres. Parce qu'il ne faut pas déconner, quoi. Et il faudra arriver... Alors, ils étaient en numéro 694, là, en haut. Il faudra les prendre. On va passer par Kamish Buroun et remonter vers le nord. Alors, il faudra monter, parce qu'ils sont sur la face. Oui, 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 on va... Sinon, on n'aura pas le temps de... On va aller prendre dans le sens de la pente, descendante. Ah, putain, ici, ils se sont pris quelques calots, ici, à Taban. Regarde les shelter derrière nous. Ah, oui ? Ah, oui. Bah, ils sont sur la ligne de fond, hein, c'est un peu logique. Ah, du coup, il n'y a plus de Hurrican disponible à Taban. Ah, bah, il y a avec les trois nôtres, alors. Ah, bah, ce qu'on a ramené, oui, c'est ça. Et, en fait, tous les avions sont disponibles sur l'Airfield du Nord, Krasno Machin, qui est écrit en capitale, en fait. Donc, là, sur l'aérodrome de Krasno Armerskaya, d'après ce qu'il dit dans le briefing, il y a tout le temps des avions. Ah, oui, c'est pour faire les ponts aériens, pour ravitailler les trucs. Voilà, c'est ça. Par contre, vous avez vu qu'elle a pro, c'était assez intégralement. Oui. Oui. Alors, on veut définir le patrouille par là, mais il y a une bande de... D'accord. On est filmé ou pas, Alex ? Oui, 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 oui. Il y a une bande de... Voilà. Bip. Machin. Bip. Ils nous ont empêché d'aller terminer le patrouille. Comme ils ont eu la gentillesse de nous proposer une alternative, on va leur présenter aussi une alternative. C'est sûr. Voilà. Vous préférez quoi, la bande de gauche ou la bande de droite ? En premier. Oui. Oui, c'est vousười. C'est sûr. Oui. Bien. Bon appétit. Bien. Bien. voilà attends quoi il veut pas tourner à droite avion il faut mettre du pied à droite j'ai pas le problème tout à l'heure c'est quoi ce bordel peut-être les deux bons qui sont un peu plus loin peut-être qu'elles auront un peu plus il ya plus diversif possible un peu de voler ou pas non c'est vrai c'est un huracan huracan il sait tout faire sauf écrire peut être chargé il peut être catapulté d'un cargo il peut être utilisé à partir d'un porte-avions je te sens fébrile je sais pas que je suis fébrile c'est que il veut pas faire ce que je jouais il me fait peur le garçon après ces deux entre vous voilà il ya une distance la distanciation sociale est respectée avec des collages une ordonnance ouais ouais c'est comme certains avions qu'on a testé tout à l'heure il se lève tout seul à 90 jusqu'à 100 hop allez me peut perdre voilà et je rentre le train on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501